Salut c'est Hadou, aujourd'hui on va parler des boucles de harnais dédiées au wingfoil. Alors vous êtes nombreux à faire comme moi, à commencer à vous accrocher au harnais avec un harnais classique, mais c'est un petit peu encombrant, c'est un petit peu lourd, et puis finalement on sort un peu du côté minimaliste du wingfoil, à savoir je ne prends pas la tête, je gonfle mon truc et je suis parti, et aussi il y a un double enjeu sur le fait de naviguer au harnais en wingfoil, d'avoir un harnais adapté, c'est un, protéger son flotteur quand tu montes dessus au waterstart, et le deuxième enjeu c'est d'avoir un harnais simple, plus léger, plus compact, avec une boucle qui ne va pas être gênante, et un système qui va rester très léger, qu'on va oublier en navigation. Le soleil aujourd'hui vent rafaleux, mais régulier, un peu moins fort qu'hier et moins fort qu'avant-hier, on teste la strike en 4.2, et j'ai pris l'option sécurité niveau flotteur, AXIS Black 980, surface 1250 à peu près, planche mormona 70 litres pour flotter à l'arrêt, parce que c'est pas très régulier, et la petite boucle, je ne sais pas si on voit, Made by Frederic, qu'on va re-tester, c'est de l'impression 3D, ça soulage bien, ça fonctionne, ça a l'air de venir, ça n'a pas encore pété, EGAL Alors moi, pour mon cas perso, j'utilise mon arnais de wind, ça ne me dérange pas, c'est vrai que c'est super confort au moins, et je n'ai pas eu trop de problèmes, j'ai eu une seule fois un petit, j'ai raclé un peu la board, pas avec la boucle, mais avec les fixations métalliques sur le côté, donc on voit bien qu'il y a quand même clairement besoin de simplifier. Ce que j'ai entre les mains, c'est la boucle de Frederic, il m'envoie 4 protos, dont 2, enfin 2 paires de protos qui sont identiques, boucle étroite, boucle large, j'ai vraiment retenu celle-là pour les tests, et j'utilise celle-là, ça a l'air de bien tenir. Tu as un petit clip, tu viens glisser ta sangle, alors sangle de, je ne sais pas, leste de plongée, sangle de ceinture de leash board, en néoprène, c'est déjà un peu mieux, et certains bricoles avec des ceintures de muscu D4, les trucs ont touché D4 long, ça coûte 10-15 balles, et ça te permet de venir fixer ce truc-là dessus. Tu le glisses sur la sangle, tu le verrouilles, et c'est parti. Donc ça, c'est la première boucle, c'est l'impression 3D, et puis on fait des petits feedbacks sur le forum, il y a un post dédié sur le forum, je vous invite à aller voir, il y a un peu de tout, c'est assez rigolo, et cette boucle a évolué un peu, il y en a d'autres qui a imprimé aussi, on travaille aussi avec Julien, qui est reparti d'un modèle qui a circulé sur les réseaux sociaux, alors je ne sais plus qui est à l'origine de cette boucle, donc je ne veux pas faire d'un père, je ne froissais personne, moi j'aime bien cette boucle, parce qu'elle est plus près du corps, elle a une forme plus ronde, et l'idée c'est que si tu montes sur ta planche, tu ne vas pas niquer le rail de ta board, alors que là on a quand même encore une forme qui est assez proche d'une boucle de harnais traditionnelle, super bien pour l'ergonomie, ça j'ai plus de doute, parce que pour s'accrocher et se décrocher, il va falloir bien viser, avec ça j'ai eu zéro soucis, ça marche super bien, donc je pense qu'il faut un mix un peu des deux, pour moi sur cette forme là, il y a encore trop d'arêtes, sur cette forme là c'est bien, mais attention, ergonomie pour s'accrocher et se décrocher, je n'ai pas encore pu la tester, j'ai un petit doute sur celle là, j'ai vu aussi une boucle, un projet qui s'appelle Beluga, avec une petite boucle noire qui a l'air pas mal, mais à voir dans la forme, ce qui est bien, c'est qu'elle est assez ronde, ils vendent ça 45 balles, alors après, évidemment il y a des gens qui vont arriver sur le truc pour faire du fric, alors que je pense que, je pense qu'il est intéressant d'essayer de développer déjà le truc en mode test, sans perdre d'argent bien sûr, donc voilà, Frédéric nous en a envoyé gratos, mais il ne peut pas le faire indéfiniment, ça coûte à chaque fois quand même, ne serait-ce qu'en frais d'envoi, donc nous on est plutôt dans la logique avec le forum de tester des choses, faire des feedbacks, et puis arriver à une forme de boucle qui fonctionne bien, qui va être suffisamment robuste, qui va répondre à la double problématique, arnais minimaliste, protection de la borde quand je monte et je descends dessus, avec possibilité de l'enlever ou de la décaler sur le côté, pour m'allonger sur la borde et ramer quand je fais un départ dans la houle, et que c'est compliqué, que j'ai vraiment besoin de me dégager de la zone un peu délicate, et même si tu es en galère, tu crèves ta wing, tu dois rentrer à la rame, et bien, ta boucle ne te gênera pas. Je n'ai pas encore réussi à péter cette boucle, avec laquelle je navigue, je crois qu'on va essayer avec Eric, Eric Thérien va aussi s'y coller, parce qu'il a envie de naviguer au arnais, mais il est hors de question qu'il navigue avec un arnais classique, c'est ce qu'il m'a dit, donc ça va être bien, parce que lui il pèse plus lourd, et puis il a tendance à tout casser, donc je suis ravi qu'il essaye aussi, et chacun bricole, et alors Julien, avec qui on bosse sur le projet de boucle, qui est par plus de celle-là, a recréé une petite base plate derrière, pour que la boucle ne tourne pas, qu'elle a une certaine stabilité, je vous mets la petite photo qui va bien dessus, Julien adore bricoler, il fait du tuning, il crée des systèmes de refroidissement pour les imprimantes 3D, avec du watercooling, il a créé le séchoir chausson tuning, il m'en a laissé un, il m'a fait un petit cadeau là, vous voyez le truc, bref, il y a vraiment de quoi se marrer, et tous ces petits jeux, ils nous créent des trucs qui sont marrants à tester sur l'eau, donc je ne sais pas ce qui sera retenu au final, mais le truc, il avance, c'est assez marrant de contribuer à ça, c'est un tout petit projet, mais c'est très rigolo, et on peut faire avec les imprimantes 3D, des choses qu'on n'aurait jamais pu espérer faire il y a quelques années encore, donc ça c'est vraiment cool, et d'ailleurs, pour finir sur cette vidéo, parce que je voulais vraiment faire court, je ne voulais pas faire un truc trop long, vous allez voir peut-être dans une prochaine vidéo, quelqu'un, c'est mon père, il travaille le bois, il adore ça, il fait des boomerangs en bois, avec des trucs qui sont super bien foutus, il adore travailler le bois, et il s'est dit, moi, je vais me faire une boucle en bois, je vous laisse voir les images, c'est trop rigolo, et je vous dis à plus. Alors, du coup ? Alors, bah écoute, ça marche bien, ta main classée, vous voyez, j'ai mis des petits morceaux de chambre à air, bon, c'est un peu bricolé tout, mais, donc, tac, tac, c'est un petit sangle, c'est de la sangle, un petit sangle, c'est de la sangle de l'est et de plonge, c'est un bel objet, l'avantage, c'est que quand tu veux monter sur ta planche, ouais, pas de point dur, t'as rien, t'as pas de point dur, t'as rien qui risque d'abîmer, et, vous voyez, faut pas oublier, t'as pas de chambre, parce que si tu veux t'accrocher, mais que t'as plus de crochet, t'as rien, et la chambre à air, c'est moins esthétique que le bois, mais, ouais, ça casse un peu, ça casse un peu, mais faudrait que je vois où est-ce que je peux mettre d'eau, j'ai fait ça l'arrache, la boucle là, elle serre vachement bien, ce qui fait que ça, ça se desserre pas, ça joue fort, et là, au niveau de la plate, la contre-plaque là derrière, c'est juste une plaque en bois avec de la raldite, ouais, non, je vais te contrer, les efforts, il n'y a pas de métal, il y a, il y a, il y a six fixes inox, donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai, c'est des lattes de contre-plaque et aviation, que j'ai mis en forme, et après, j'ai rajouté, ouais, c'est du bois avec, deux petits, deux petits, deux petites traverses, comme ça, qui font la largeur de ça, 5,5, pour peut-être ta faimte, pour pouvoir passer la faimte, et puis encore une émission de 4 cm, et la petite vis inox, et ça, c'est hyper robuste, parce que c'est du bois, c'est du contre-plaque aviation, donc c'est, t'as vachement de plis là-dessus, c'est pas de koumé, le roi merlin, et le roi merlin, La carrière, ça, c'est la seule quatre roues motrice, que tu trouves entre la place et la grade, et par contre, le truc, c'est, qu'est-ce qu'il faut savoir, ça c'est le seul truc à faire c'est vérifier la pression de temps en temps sans ça ça me sert de barre de direction de mode de prévention et alors que j'ai essayé un truc c'est qu'avec mon crochet magique là et quand je veux tirer j'ai un de la ceinture ça me met et après sa part en les mains Il n'est pas parti, il n'est pas parti. Il n'est pas parti, il est mal franchement repressant. Il n'est pas parti, il n'est pas parti. Sous-titrage ST' 501